Bonjour à tous, petits et grands ! Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Lily n'aime que les frites Lily n'aime rien, sauf les frites Chacun a ses goûts, mais des frites à tous les repas, ce n'est pas bon pour la santé Ce petit livre de Max et Lily sur la nourriture montre que le calme et la bonne humeur autour de la table sont parfois aussi importants que ce qu'il y a dans son assiette Qui va échanger son dessert ? Cette viande, c'est pire qu'une punition Ah, vivement le jour des frites Hé Max, tu sens la bonne odeur ? Pouah, des frites ! Tu n'auras plus d'argent pour une glace Moi, je préfère les glaces à la frite Le soir Allez dire à votre père que la soupe est servie Ah, quelle journée, mes enfants ! Que des problèmes ! Et moi, j'ai loupé ma dictée Allez, Lily, dépêche-toi de manger Je n'ai pas faim Mais mange de la blanquette, elle est délicieuse Blanquette ? Rien que le mot me... Derc ! Je me tue à vous faire des bonnes choses Quel gâchis ! Tu le fais exprès Moi, les petits plats de votre maman, j'adore Pas toi, Max ? Euh, oui ? Eh bien, moi, je ne trouve pas ça bon Je n'aime que les frites Je n'ai même pas besoin d'y goûter Je le vois que ça ne sent pas bon C'est un plat pour chat Ça suffit, Lily ! Ah, tu m'énerves ! Tu t'es encore bourré de bonbons Même pas vrai Prends des petits pois, tu ne manges jamais de légumes Non, pas en ça, pitié Sauf-moi, pompon Pouah ! Tu es casse-pieds, Lily ! Tu ne peux jamais faire comme tout le monde Tu n'es pas dans mon estomac J'ai le droit de décider ce que je veux Quand le chat n'a pas faim, tu ne le forces pas Ne t'occupe plus, Lily Elle ne laissera pas mourir de faim Oui, elle fait son intéressante Espèce de jaloux Je fais une crête de la faim jusqu'au petit déjeuner Le lendemain Lily, je t'ai fait des frites Youpi ! Max, c'est ton tour de mettre la table Non, c'est à toi Arrête, tu prends tout Il n'y en aura plus Moi, je voudrais manger des frites tous les jours C'est trop gras Ça ne serait pas bon pour la santé Ça ne peut pas être mauvais puisque c'est bon Elle s'en fiche de grossir Elle est déjà grosse On a besoin de manger un peu de tout On n'est pas des vaches qui ne mangent que de l'herbe Ou des lions qui... Vache à frites ! Toi-même ! Moi, je suis fort et en bonne santé Car les fruits, c'est plein de vitamines Regarde ce que tu bois Conservateur, colorant, antioxydant Max, tu pourrais te presser des oranges C'est bien meilleur Mais pourquoi tu leur achètes ces cochonneries ? Ah, tu n'as qu'à faire les courses toi-même Et encore des disputes On ne rigole jamais dans cette maison Je préfère déjeuner toute seule Si on ne peut plus apprécier tranquillement les frites Hé, ne pars pas avec les frites ! Le lendemain Lily, c'est maman Je ne peux pas rentrer pour le déjeuner Je suis embêtée Tes copines vont venir Et je ne suis pas Mais je peux faire le déjeuner, moi Non, tu ne sauras pas Mais si, je peux le faire Je prends mon argent Et tu me rembourseras Le problème, c'est que Je ne peux pas faire de frites toute seule Tiens, il y a une recette sur la boîte de maïs Ajouter des morceaux de jambon De gruyère Des raisins secs De la salade et une vinaigrette Fastoche Et des fraises comme dessert Miam ! C'est toi qui fais les courses aujourd'hui ? Eh oui, que voulez-vous ? Les parents sont trop occupés de nos jours Je vais appeler cette nouvelle merveille de cuisine Du Croustini Verdi Ça va faire un malheur Les invités arrivent enfin Salut Lily ! Waouh ! Un pique-nique ? Super ! Salut ! Beurk ! Il y a de l'ail ! De toute façon, moi je ne veux que des fraises Et moi que du pain Ah ! Vous êtes casse-pieds ! Je me suis donné du mal pour vous préparer ce repas Et vous ne mangez rien ! Tu ne vas pas nous obliger à manger ce qu'on n'aime pas ? Oui, ça suffit ! Déjà qu'à la maison Le soir C'est bien ! Je n'ai plus de diner à faire Il y a plein de restes Euh... J'en ai fait un peu trop En tout cas, tu t'es bien débrouillée ? Oui, il ne fallait pas t'inquiéter J'ai eu le temps de préparer tous mes dossiers Grâce à toi Un jour, je viendrai t'aider à ton bureau En attendant, si quelqu'un pouvait m'aider à faire ce devoir Miaouh ! Si je faisais des crêpes pour le dessert Je vois qu'on ne pense qu'à manger ici Oui, tu mets de la farine, du lait, des oeufs Et si je rajoutais un peu de vanille ? Ce serait bon, non ? Regarde, on a encore une bouteille de cidre On a un super dîner ce soir C'est Lily qui a tout fait Hum, ça sent bon ici On va même mettre des bougies Et on va parler des vacances Je vais vous raconter une histoire Quand j'étais petit On m'obligeait à manger de la cervelle On disait que ça rendait intelligent Pauvre petit papa Ça n'a pas marché Ah, il y a longtemps Que je n'avais pas eu un dîner aussi agréable C'est vrai, au fond Lily pourrait faire la cuisine tous les jours Tu fais de très bonnes choses aussi, maman Et je n'ai pas que ça à faire, moi D'ailleurs, ce serait plutôt à papa et à Max de s'y mettre On va à la piscine toutes les deux Vous nous préparez un bon petit repas pour ce soir ? Oui, et quelque chose de raffiné Avec des frites, par exemple Et toi, est-ce qu'il t'est arrivé la même histoire qu'à Lily ? Et toi, si tu n'aimes presque rien Trouves-tu que rien n'est bon ? Quels sont les plats que tu détestes ? Trouves-tu qu'on te donne toujours trop à manger ? Manges-tu souvent des bonbons qui te coupent l'appétit ? Trouves-tu que les repas sont trop longs Ou trop pressés Ou pas drôles ou pas intéressants ? Y a-t-il des bagarres autour de la nourriture chez toi ? Préférerais-tu qu'on s'intéresse à autre chose ? Aimerais-tu faire d'autres choses agréables avec tes parents ? Jouer, discuter, cuisiner ? Si tu aimes manger, presque tout Y a-t-il des plats que tu adores ? Es-tu gourmand ? Goûtes-tu à tout ? Les repas chez toi se passent-ils dans le calme et la bonne humeur ? T'intéresses-tu à ce qui est bon pour toi ? À ce dont ton corps a besoin pour se construire ? Fais-tu parfois les courses ou la cuisine toute seule avec tes parents ? As-tu remarqué que les goûts changent quand on grandit ? As-tu toujours des sauces ou des épices à tous les plats ? Après avoir réfléchi à ces questions sur la nourriture Tu peux en parler avec tes parents ou tes amis L'histoire est finie ! Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Pour ne louper aucune nouvelle histoire À bientôt ! Sous-titrage ST' 501